La pluie est tombée Les torrents sont venus Les vents ont soufflé Et se sont jetés contre cette maison Elle n'est point tombée Parce qu'elle était fondée sur le roc C'est une maison extraordinaire Mais Quiconque entend ces paroles que je dis Et ne les met pas en pratique Sera semblable à un homme insensé Qui a bâti sa maison sur le sable La pluie est tombée Les torrents sont venus Les vents ont soufflé Et ont bâti cette maison Elle est tombée Et sa ruine a été grande Amen Ah c'est qui m'intéresse Alléluia Deux personnes On construit des maisons Deux personnes ont construit des maisons Alléluia Deux belles maisons Deux personnes différentes ont construit des maisons Sur la côte des grands bassins Ils ont construit des belles maisons Alléluia De loin quand on regarde les maisons Elles sont semblables Elles sont belles Ils ont construit des maisons Mais pendant ce temps Ces deux là Il y a Il y a Ces deux personnes sont différentes Il y en a une dont la Bible dit Qu'elle est prudente Et l'autre Elle est insensée Pas parce qu'elle n'a pas pu finir sa maison Pas parce qu'elle n'a pas été capable de construire une maison Mais parce qu'elle n'a pas basé la maison sur un fondement solide Alléluia Deux belles maisons qui sont sur la porte Deux personnes ont construit leur maison Elles n'ont plus le temps de construire les maisons Mais allons maintenant à l'intérieur des maisons Visitons les maisons On rentre dans chaque maison Il y a tout ce qu'on peut avoir dans une maison De beaux meubles Tout ce qui peut attirer les maçons extérieures C'est présent dans la maison Il y a de beaux meubles Il y a de beaux tableaux La cuisine est fournie Peut-être qu'il y a une large cuisine Avec une table Dans tous les moments lèvent dans la cuisine Peut-être 10 chaises autour de la table Il y a tout dans la maison La maison semble très bien ordonnée Il y a des grandes bibliothèques Il y a des lampes qui sont très bien ordonnées Tout semble être à sa place dans la maison Alléluia Vous voyez, la Bible nous fait comprendre clairement Que le problème ce n'est pas de construire la maison Le problème ce n'est pas de pouvoir construire la maison Le problème c'est de pouvoir construire une maison qui tienne Alléluia Et je veux vous soumettre Que la maison Dont le Seigneur parle ici Il parle De la vie De ces deux personnes Le Seigneur nous présente deux genres de personnes Amen Et la maison dont il parle Et la construction de la maison dont il parle Il parle de comment ces deux genres de personnes Bâtissent et construisent leur vie Il y a d'un côté un genre de personnes Qui pensent Et qui bâtissent leur vie Sans le Seigneur Jésus Christ Laissez-moi vous dire Bien-aimé Qu'il est possible de vivre sans Jésus On n'a pas besoin de Jésus pour respirer On n'a pas besoin de Jésus pour aller au travail le matin Ce n'est pas Jésus qui conduit le bus C'est un chauffeur de bus Tu as ton argent dans ta poche Tu perds ton ticket de train Tu ne donnes pas Ce n'est pas Jésus qui te donne l'argent Qui te donne la monnaie Alléluia Et beaucoup de gens Baptisent leur vie Sans Jésus Ils naissent Et ils grandissent Ils vont à l'école Ils ont leur diplôme Ils gagnent leur vie Et leur vie semble bien aller Et en réalité Ils se disent Moi je n'ai pas besoin de Jésus Hier quand nous étions en train de partager des tracts Après quand il y a des gens sur qui nous sommes tombés A qui on donne des tracts pour annoncer les sémis à Jésus Et il y a un qui dit I'm alright I am ok Sur quoi se base-t-il pour dire I am ok I am alright Parce que Ils n'ont pas vu leur besoin pour Jésus Parce que Ils ont bâti leur maison Sur leur propre moyen Et tout semble aller pour eux Ils sont allés à l'université Ils ont fait de bonnes études Écoute Si tu es quelqu'un qui est brillant Et qui fait de bonnes études Tu as beaucoup de chance d'avoir un bon boulot Sans que Jésus n'intervienne Nous avons des patrons qui sont mieux payés que nous chrétiens Mais qui ne connaissent pas Jésus Et qui viennent nous dire Je n'ai pas besoin de Jésus J'étais une fois au travail Quand je travaillais pour l'Homme Et je viens dans le bureau Le bureau ouvert On est tous ensemble Et j'ai écouté la conversation de deux collègues Il y a un qui disait à l'autre Mais est-ce que tu vas à l'église ? Et l'autre qui répondait Non je n'ai pas besoin d'aller à l'église Je n'ai pas besoin de Jésus Pourquoi ? Si je veux une maison Mais je n'ai qu'à économiser Et payer les dépositions de ma maison Si je veux une voiture Je n'ai qu'à économiser Et m'acheter une voiture Et même si je fais des choses compliquées Je n'ai qu'à exercer ma foi Si je crois que je peux faire quelque chose Je peux faire C'est Akeri Qui a chanté I believe I can fly Il y a des gens qui chantent dans l'église I believe I can fly to sky I believe I can fly to sky I believe I can fly to sky Jésus Fais très attention Et tu vas aller parler de Jésus à certaines personnes Et ils vont te dire Regarde-moi Et regarde-toi Un ou deux Qui a besoin de Jésus Alléluia Et puis Regarde-moi Et puis regarde-toi Et il y a des gens Qui ont mal compris cela Et qui ont commencé A mettre l'accent Sur le fait que Tu es chrétien Il faut que tu sois Il faut que tu sois bien habillé C'est vrai que c'est bien D'être bien habillé Mais ce n'est pas ça Parce qu'il y a des gens Qui ont bâti toute une théologie Sur le fait que Comment si tu es chrétien Et puis tu prends des sandales Tu peux pouvoir évangéliser Quelqu'un qui est de l'université Tu peux évangéliser Parce que tu as des gens Ce qu'il n'a pas Il suffit de savoir Ce que tu as Et que lui il n'a pas Amen Amen C'est vrai La personne jeune fille Qui est partie à évangéliser Avec son église Et elle était enthousiaste Elle était scellée Avec tout le monde Et elle partageait Les strats Et les rendements Quand je suis chrétien Qu'elle dit nos paroles Le monsieur dit nos paroles Qu'elle dit ici Les gens ne sont pas Ils connaissent la Bible Il y en a plus que toi Alléluia Quand tu lui as dit Que j'ai été dit l'autre Tu le dis Et il a commencé A convaincre la fille Il a commencé A être découragée Et elle a commencé Elle a commencé A être sérieusement A attaquer dans son cœur Elle est partie Je suis chez son pasteur En pleurs Parce que je ne sais pas Ce que je lui ai dit Je me suis rendu Je me suis senti Petite comme ça Il m'a dit Je l'ai 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 dit Are you saved? Je l'ai dit Est-ce que tu es sauvée? à écrire et est-ce que tu es sauvé et par contre il y a un jeune homme qui est évangélisé le mari tapait une grande porte un grand portail il a tapé, il a entendu dans un débat hey, où est-ce que c'est ça et il vient de vous parler de Jésus il dit, tu as la paix il est possible de bâtir sa vie sans Jésus et ces deux personnes ont bâti leur maison chacun a bâti sa maison chacun a investi et chacun a bâti sa maison il y a un qui a bâti sa maison sur le sable et il y a un qui a bâti sa maison sur le roc alléluia les gens ont bâti leur maison le problème n'est pas de bâtir la maison le problème n'est pas d'avoir quelque chose à manger le problème n'est pas d'avoir une voiture à conduire le problème n'est pas d'avoir de l'argent dans la poche alléluia leur maison avait été bâtie et leur maison semblait finir jusqu'à ce que jusqu'à ce que vous voyez il fut un temps dans ma vie où je pensais et j'étais raison je pensais que je n'avais pas besoin de Jésus et j'avais du succès amen j'avais plus de succès que beaucoup de gens parce que pour ce qui concerne la popularité j'avais été très populaire à cause du talent de la musique j'étais très populaire je faisais beaucoup de choses j'ai joué des concerts devant 10 000 personnes dans des stades remplis j'ai joué dans des coins ici à Londres où 99% des chanteurs africains rêvent de Jésus j'étais populaire je n'avais pas besoin de grand chose encore moins de Jésus et quand j'étais fatigué de la musique j'ai commencé à travailler mon premier travail que j'avais dans ce pays j'étais enseignant mon premier salaire dans ce pays c'était pas 6.35 c'était 16 livres je me souviens mon premier salaire et je me suis assis sur la table de la classe et regardent les étudiants les étudiants les étudiants les étudiants les étudiants parmi les pleurs et puis ça y a plein de secondes dans ma classe c'est pour qu'il y avait des noirs et ça y allait et ça allait et après je passais de travail à travail et ça l'est. Il fut un temps où chez moi à la maison, si je dois sortir le samedi, la chaussure que je vais porter, ça va venir dans un cinéma. Parce que ça l'est. Un jour, il y a un ami qui est venu me trouver au travail. En ce moment, il travaille pour Bétisgaz. Quand je travaille pour Bétisgaz, mon salaire était d'environ 1300. Mais mes commissions, souvent par mois, en commission, j'avais plus que mon salaire. Donc souvent par mois, je vais retrouver avec 3000 livres. Ça l'est. Souvent, souvent, elles ont bénéconnées. à Mr. Time. Alléluia. Il y a un frère qui a venu me trouver au travail. Il dit, il dit, il dit, mon ami, un ami avec qui j'ai fait une blessure. Il dit, mon ami, Jésus m'a dit des minutes et dit qu'il te cherche. J'ai dit, oui, l'immigration nous fatigue. j'ai appelé mon ami. J'ai appelé mon collègue, il dit, il y a un compatriote. Il dit qu'il y a eu lieu à lui. Devenez-le dit qu'il y a eu lieu à lui. Il y a eu lieu à lui. Il y a eu lieu à lui. Il y a eu lieu à lui. Je pensais que tout allait bien. Et les choses allaient tellement bien que j'ai fait mon propre programme. J'étais fatigué de l'Europe. J'ai dit, bon, je suis fatigué de l'Europe. Comme ce homme qui a dit, bon, j'ai trop d'argent, mes greniers sont remplis, ma main est remplie, que j'ai fait vraiment attaillé au coucher, je viens manger seulement. Elle lui dit, demain matin, ton âme te sera des familles. Et j'ai fait mon plat. J'ai appelé mes amis de la côte, je dis, j'ai dit, j'ai dit. Oui? J'étais à ma chambre ici à Londres et j'ai donné les interviews par téléphone sur la côte d'Ivoire. J'y arrive. C'est la côte d'Ivoire qui m'attendait. J'ai fait le studio dans le gestionnement. Mon ami personnel était un grand animateur qui était à la mode. J'ai dit. J'ai pas. Et on avait fait le plan. J'ai pris mon bien d'avion pour partir à la fois d'Ivoire le 31 juillet 1999. Ça a l'air bon. J'avais bâti ma maison et je voulais m'asseoir de ma maison confortablement. Le 28 juillet, trois jours avant mon départ, j'ai senti un petit malaise et je suis allé voir le GP mais j'ai demandé quelque chose sur la route. Quand je vois les gens, surtout les enfants, quand ils me voient, ils fuient, ils se cachent. Ils regardent tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a les gens m'ont fait? Parce que je n'ai pas pris le temps de bien me regarder le matin, je me suis laveur rapidement et puis je suis parti. Quand je marchais de Capford pour rentrer sur la route pour aller, dès que je suis arrivé chez le GP, je me suis incondré. Quand elle m'a vu, elle m'a dit, allons directement. Elle a bien l'indemnée. L'échange en hôpital. Cinq jours, il y a l'échange en hôpital. Qu'est-ce qu'un collège en hôpital? Coma. Décédé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ça allait jusqu'à ce que quelque chose arrive que la popularité ne peut pas payer, que l'argent ne peut pas payer, que la force ne peut pas payer. C'est quelque chose devant laquelle tu es incapable d'agir. La Bible dit les mêmes problèmes sont arrivés aux deux maisons. Les pluies sont tombées, les torrents se sont levés, les vents ont soufflé. il y a une maison qui est partie avec le vent et il y a une autre maison qui était capable de résister. Alléluia. Ça allait jusqu'à ce que quelque chose arrive qui va au-delà de toutes mes prévisions. Amen. Le problème de ne pas pouvoir vivre une vie soi-disant heureuse le problème n'est pas de pouvoir venir s'asseoir à l'église en espérant seulement que Dieu va répondre à un besoin matériel et que tu vas fuir pour l'église. Non. Le problème est que Dieu ne fait intuition en ta vie. Le Seigneur veut bâtir ta maison avec toi. Le Seigneur veut bâtir ta vie avec toi. Le Seigneur veut prendre part à ta vie. Il veut que ta vie soit bâtie sur le nord. Pourquoi? Parce qu'il existe dans la vie quelque chose qu'on appelle de pluie et le torrent et le vent des choses auxquelles personne dans tout nous ne peut échapper. Alléluia. Aujourd'hui, je suis en position de dire « Devil, bring them on ». Ah, moi, je suis là. Alléluia. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des petites choses qui déstabilisent les gens qui ont l'air, là. Ils ont l'air grand, fort et puissant. Mais un petit vent ils sont complètement désorientés, complètement déstabilisés. Des grands qu'ils sont, ils deviennent un tout petit, un temps récord devient tout petit et ils perdent tout et ils deviennent même faux. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais parti sur le roc. Alléluia. Alléluia. Foué par la grâce de Dieu et par le décès de la prédestination de Dieu, il m'avait, avant la fondation du temps, il m'avait établi sur le roc. J'avais été déjà bâti sur le roc. Quand les flots se sont jetés, les torrents se sont jetés et la mer s'est jetée, l'éternel s'est élevée et il y a eu une manière. Pourquoi? Parce que j'étais bâti sur le roc. Alléluia. Jésus est le roc. Jésus est supérieur à toute fortune dans ce monde. Jésus est supérieur à toute philosophie dans ce monde. Jésus est supérieur à toute forme de religion. Jésus est supérieur à toutes formes de tradition Jésus est supérieur à toutes formes d'appartenance Jésus est supérieur à toutes choses Jésus est l'Europe Jésus est l'Europe Et bien avec chacun d'entre nous Que tu sois assis ici aujourd'hui Que tu sois dans la rue Que tu sois à la maison Où que tu sois Tu as bâti ta vie sur quelque chose Mais est-ce que tu as bâti ta vie Sur le roc Tu vois ce n'est qu'une question de temps Avant qu'on sache réellement Sur quoi ta vie est bâti Ce n'est qu'une question de temps Avant qu'on sache réellement De quoi tu es fait Alléluia Alléluia Chacun d'entre nous doit bâtir Sa vie Sur le roc Chacun d'entre nous doit bâtir Vous voyez Il y a des gens Qui se disent chrétiens Mais qui n'ont pas bâti la vie sur le roc Il y a des gens Qui vont à l'église Mais qui n'ont pas bâti leur vie sur le roc Il y a des gens Qui côtoient les chrétiens Qui marchent avec les chrétiens Qui se promènent avec les chrétiens Mais qui n'ont pas bâti Leur vie sur le roc Il y a des gens Qui ont lu la parole de Dieu Mais qui n'ont pas bâti leur vie Sur le roc Alléluia Juste quelques versets Avant le passage qu'on a lu La parole de Dieu dit ceci Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur N'entreront pas tous Dans le royaume des cieux Mais ceux-là Seuls Celui, la seule Qui fait la volonté de mon Père Qui est dans les cieux Plusieurs me diront En ce jour-là Seigneur, Seigneur N'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons Par ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles Par ton nom Alors je l'ai dit Ouvertement devant tout le monde Je ne vous ai jamais connu Retirez-vous de moi Vous qui commettez l'iniquité Et le passage qu'on a lu aujourd'hui Commence par deux mots très importants Il dit C'est pourquoi C'est pourquoi C'est pourquoi Il ne faut pas penser seulement Que je viens à l'église le dimanche Donc je suis ok C'est pourquoi Il ne faut pas penser Que j'ai lu ma Bible Seulement le matin Donc je suis ok C'est pourquoi Il ne faut pas penser Que je suis marié Et un chrétien Donc je suis ok Alléluia Il faut bâtir ta maison Il faut bâtir ta maison Tu dois prendre les poutres Dans la médicinie de Jésus Christ Alléluia Tu dois prendre des tores Pas à ton ivoire À Jésus-ivoire Alléluia Les briques Prennent le simon de Jésus Alléluia Le gravier Va chercher le gravier du ciel Alléluia Le plafond Va chercher le voie du ciel Les tableaux Mais les tableaux de Jésus Christ Que le fondement lui-même Soit Jésus Christ Alléluia En notre terre Jésus Christ Soit le centre Le pilier Le fondement De ta vie De ma vie De la vie De chaque personne Qui veut avoir Les ressources nécessaires De pouvoir résister Qu'est-ce qu'il dit résister ? De pouvoir résister Au vent impétu De pouvoir résister Au torrent de la vie Oh la vie va te donner Des vents et des torrents Continues de vivre Je sais que tu as déjà réussi Quelques petits vents Quelques petits torrents Mais il y en a encore Non Je ne dis pas ça Pour te décourager Alléluia Mais des vents et des torrents Arriveront encore Au moment où Tu t'attends le moins Mais Si tu es sur le roc Tu seras capable de résister Si tu es sur le roc Tu seras capable de résister Alléluia 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 Bien à mes Nous serons bâtissés Le roc Nous serons pas bâtissés La religion Nous serons pas bâtissés La religion Il ne faut pas compter Sur les rituels Il ne faut pas compter Sur les cultes Il faut compter sur Jésus Christ Il faut entendre La voix de Jésus Christ Il faut chercher Jésus Christ Il faut marcher Avec Jésus Christ Il faut parler à Jésus Christ Il faut prier Jésus Christ Comment bâtir Sur le roc La Bible dit ici Ce Quiconque entend ces paroles C'est pourquoi Quiconque entend ces paroles Que j'ai dit Est-ce qu'il y a quelqu'un L'entend ici Amen Donc le premier critère Est rempli Nous tous on entend Qu'elles sont remplies Alléluia Déboucher au réel Quiconque Entend ces paroles Que j'ai dit Et quoi Elle est née en pratique S'est rassemblable A un homme prudent Quiconque entend Les paroles Que j'ai dit Et les met en pratique Celui-là S'est rassemblable A un homme prudent Deux hommes ont bâti Leur maison Il y a un qui est prudent Il y a un qui est insensé Insensé là C'est bon français pour Bête Fou Non C'est bon Celui qui entend Ces paroles Et les met en pratique Celui-là Est prudent Et celui-là En train de bâtir Sa maison Sur roc Il ne suffit pas D'entendre La parole de Dieu Et d'assumer Que juste Parce qu'on a entendu La parole de Dieu On va voir La réalisation De promesses de Dieu Non La réalisation De promesses de Dieu S'accomplit Dans la vie Obéissante Si tu es obéissant Alors tu manges Dans les meilleures Civines du pays Dieu cherche Les hommes Et les femmes Obéissantes Qui puissent Obéir Simplement A la parole de Dieu Tu vois Obéir C'est un choix C'est une décision C'est une résolution Personnelle Que de dire A partir de maintenant J'obéirai A la parole de Dieu Je ferai Ce que Dieu Dit de faire Et je m'abstiendrai De faire Ce que Dieu Dit de ne pas faire Alléluia Quand j'entends La parole de Dieu Je ne vais pas En dire si Mon coeur Mais je vais Obéir A la parole de Dieu Et c'est ainsi Que je vais bâtir Ma maison Sur le roc Alléluia Celui qui entend Ces paroles Et les mères pratiques Celui-là Aura bâti Sa maison Sur le roc C'est Jacques Qui dit Ne vous contentez pas Et j'aime ce mot Se contenter Se contenter Dans le mot contenter Il y a content Amen En d'autres termes Il ne faut pas seulement Être content de ça Donc on dit Il ne faut pas Te contenter Ça veut dire Qu'il ne faut pas seulement Baser ta joie Sur ça Il ne faut pas seulement Être content de ça En excluant La possibilité D'avoir plus Amen Il ne vous contentez pas Seulement D'entendre La parole de Dieu Et de faire quoi De vous abuser Vous-même Par vos propres Faux raisonnements Tu vois Si Si tu entends Seulement la parole de Dieu Et tu ne la mets pas En pratique Tu commences A la raisonner Et tu commences A t'abuser Toi-même Par tes profs Faux raisonnements Le diable Le diable Est très 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 Fort Dans le mensonge C'est pourquoi Il faut mettre La parole de Dieu En pratique Simplement Il ne faut pas Compliquer la parole Du Dieu Dès que tu commences Ça va compliquer Alors là On va compliquer Ce truc Alléluia Il dit Ne vous contentez pas Seulement D'entendre D'écouter la parole En vous abusant Vous-même Par vos propres Faux raisonnements Mais plutôt Mettez en pratique La parole de Dieu Tu vois Si la parole de Dieu Il ne faut pas mentir C'est simple Il ne faut pas mentir C'est simple Si maintenant Tu veux commencer À Oui C'est-à-dire Dans cette situation Donc par rapport À l'autre C'est là Amen Et il est celui Qui écoute La parole de Dieu Et qui ne la comprend pas Et qui ne l'avait pas En pratique Alors à quoi Il ressemble Il ressemble À quelqu'un qui est venu Le matin Il ne sait rien Dans le miroir Et il a vu Les trucs Dans ses yeux Je vois les trucs Dans le matin Et puis les trucs Il a vu Et puis dès qu'il s'est Retourné Il a oublié Et puis il a pris son sac Il est sans doute Le matin Viens du miroir Viens du miroir Ça c'est que je m'aime Vous Et il m'a dit, bon, j'ai un miroir, il m'a dit, peut-être qu'il a un miroir, mais peut-être qu'il ne s'est pas miroir. Et puis on va lui donner, est-ce que tu es miroir? Il m'a dit, mais je me suis miroir. Moi, il m'a dit, alors là, tu vois, tu es vraiment fou. Alléluia. Alléluia. Et notre miroir spirituel, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, on est toujours, toutes les mamans, elles ont toujours un miroir. Dans le train, dans le bus, elles enlèvent pour ajuster un peu. Amen. Vous voyez, vous voyez, elles regardent le miroir, elles se voient dans le miroir. Et elles utilisent le miroir pour s'agister. Et la Bible dit que notre miroir spirituel, c'est la parole de Dieu. Quand tu regardes la parole de Dieu, la parole de Dieu te montre tout le mascara qui est tordu, le rouge à lèbre qui a été passé. Voilà, il te montre tous les défauts, le dab, le dab, le dab, le dab est spirituel. Oui. Tu n'as pas de guérir, mais on ne le dit pas. Mais si tu ne vas pas faire ça, au moins tu vas aller comme la parole. Amen. La parole de Dieu te montre tout ça. Mais tu n'as pas de guérir. Ah, d'accord. Je vais voir. Et je commence. Et petit à petit, tu vas dire que tu as besoin sur le bois. Amen. Est-ce que quelqu'un a laissé quelque chose qu'on pourrait me dire? Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà. Alléluia. Nous allons passer le temps, nous allons prier quelques instants. Tu vas prier, tu vas le Seigneur. Donne-moi la grâce de ta bonne vie extraordinaire. Laisse-moi bâtir ma maison sur le roc. Dieu connaît, Dieu te connaît. Tu sais à quel niveau tu es. Dieu connaît ton niveau, Dieu connaît ta force. Dieu connaît tes faiblesses. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ce n'est pas son désir que tu te loignes depuis que tu sois perdu. Mais c'est son désir que tu te rapproches de lui. Et Dieu veut t'aider. Il dit, je ne vous laisse pas offrir, je t'envoie le consommateur. Le Saint-Esprit, c'est un coach, c'est un mentor. C'est quelqu'un qui veut nous aider, qui peut nous dire, tu peux faire mieux. Je suis là avec toi. Même si tu tombes, je te tiens dans la main. Je vais te reliver. Dieu veut que tu bâtisses une maison qui résiste. Que ta vie soit une vie qui résiste. Tu as dit, Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je te demande de me donner la grâce de pouvoir bâtir ma maison sur le roc. Lève la voie pour moi, s'appuyer. Au nom de Jésus. Prie sincèrement de ton cœur, bien-aimé. Dis, Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir revoir ma maison. De pouvoir revoir ma vie. Donne-moi la grâce de pouvoir identifier les aspects de ma maison qui ne sont pas bâtis sur le roc. Les aspects de ma vie qui ne sont pas bâtis sur le roc. Je ne veux pas dépendre de moi-même. Je ne veux pas dépendre de ce monde. Je ne veux pas dépendre de quoi que ce soit ou de qui que ce soit. Mais je veux dépendre de toi seul, Seigneur. Je veux que toi seul sois mon espérance. Je veux que toi seul sois ma force. Je veux que toi seul sois mon appui. Je veux que toi seul sois ma satisfaction. Seigneur, je veux trouver mon plaisir en toi seul. Je veux trouver mon espérance en toi seul, Seigneur. Jésus-Christ, je veux que tu sois la réponse à toutes mes questions. Je veux que tu sois la solution à tous mes problèmes. Je veux que tu sois la réponse à tous mes besoins. Seigneur, en toi, il y a la plénitude de la vie. Il y a tout en toi pour que j'ai, Seigneur, tout ce dont j'ai besoin pour la vie et pour la pédé. C'est pourquoi, Père, je prie au nom de Jésus que tu me donnes la grâce de pouvoir bâtir ma vie. Seigneur, donne-moi le discernement, Seigneur, afin de pouvoir voir, identifier les risques de l'ennemi, Seigneur. Afin de pouvoir m'écarter, Seigneur, les risques de l'ennemi. Afin de pouvoir résister aux risques de l'ennemi, Seigneur. Afin que, oh Dieu, ma vie te glorifie. Seigneur, donne-moi la grâce de pouvoir obéir à ta parole. Donne-moi la grâce de pouvoir marcher dans l'obéissance, de mettre en pratique la parole de Dieu. Seigneur, aide-moi à commencer là où je suis. Tu connais, Seigneur, mes problèmes. Tu connais, Seigneur, mes défis personnels. Tu connais, Seigneur, mes challenges, Père. Seigneur, je prie au Dieu que tu es au dessus et que tu me tendes ta main dans ma vie. Et que tu me soutiennes dans cette marche. Je te le demande au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un de la grâce du Seigneur? Dieu a Dieu. Alléluia. Dieu a Dieu. Sous-titrage ST' 501